Salut à tous, oui on fait tout ça le matin avant de s'habiller, on regarde notre application météo. Et je suis sûre que tu t'es déjà demandé si la météo dans l'application mobile était aussi fiable que celle à la télé. Et pourquoi même des fois t'as pas la même météo d'une application à l'autre. Bon j'ai fait une petite enquête, petite mais très efficace, comme moi quoi. Alors déjà il faut comprendre comment on fait une prévision météo. Il y a trois étapes. Étape 1, la phase d'observation de l'atmosphère. Elle est réalisée par des satellites météorologiques. Ça peut être des stations installées au sol, des capteurs sur des avions de ligne ou encore des navires de commerce. Et tous ces trucs ça prend les données météo en temps réel. Bah oui pour prévoir le temps qu'il va faire demain, il faut savoir le temps qu'il fait aujourd'hui. Étape 2, la phase de prévision numérique. Ces millions de données sont traitées par des super calculateurs. C'est comme des grosses calculatrices qui sont capables de faire des millions de calculs en l'espace de quelques secondes seulement. Et du coup il y a plusieurs modèles météorologiques, le modèle français, européen, allemand, américain, etc. Étape 3, la phase d'interprétation. Les prévisionnistes météo ont accès à toutes les données de tous les modèles météorologiques partout dans le monde. Ils vont donc analyser les différents modèles et choisir les scénarios qui leur semblent les plus probables. Et ensuite ils font les cartes météo et donc les bulletins de prévision. Mais voilà, dans les applications mobiles on s'arrête à la phase 2. Les données sont brutes et il n'y a pas d'interprétation humaine. Il n'y a pas quelqu'un qui vient recouper les différents modèles. Alors que la météo à la télévision retrouve les 3 phases. Les prévisionnistes recoupent toutes les données, ils peuvent avoir une vision plus précise. Et nous les présentateurs météo on te donne de l'info et on peut te dire par exemple si les températures sont au-dessus ou en dessous des normales de saison. Et si tu comprends pas ce que c'est les normales de saison, j'ai fait un épisode dessus. Tu le trouves évidemment sur ma chaîne YouTube. Je te rassure, les spécialistes météo considèrent comme fiable la météo donnée sur les applications mobiles iPhone ou Android. Mais seulement à court terme, à J plus 3 maximum. Bon en gros si on est lundi tu peux avoir confiance en la météo et la température jusqu'à mercredi. Pour le week-end attend un peu quand même. Mais alors autre question, pourquoi parfois les données ne sont pas les mêmes d'une application à l'autre ? Parce que les modèles météorologiques et donc les algorithmes utilisés ne sont pas les mêmes. Les applications iPhone et Android utilisent le modèle américain. Mais il y a d'autres applis comme celle de Météo France qui utilise le modèle européen. Et là du coup on voit vraiment une différence sur le long terme. Alors c'est quand même fiable sur ton application mobile mais ça l'est quand même un petit peu plus à la télévision. Mon petit conseil, tu télécharges plusieurs applications et tu t'amuses à comparer. Bon il y en a 8000 sur Android, 2000 sur iPhone. Amusez-vous bien. Ou plus simple, regardez la météo à la télé. Surtout quand c'est moi qui présente. Ça fait toujours plaisir. Voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Alors tu peux liker, partager, commenter ou commenter, liker, partager, activer la... Je sais toujours pas !